J'en ai déjà évoqué certaines directement en commentant les phrases des enseignants. Juste revenir sur cette idée de stress et le fait que l'évaluation n'est pas forcément et pas toujours synonyme en fin de compte de stress. Une des façons de faire, c'est une pratique assez courante en psychologie, quand on parle d'agoraphobie par exemple, on se rend compte que quand on présente une situation stressante à un individu au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des présentations, cette stress a tendance à diminuer, cette anxiété a tendance à diminuer. On peut dire que c'est un peu pareil avec les évaluations, en se disant que si on en effectue régulièrement, si celles-ci sont formatives, s'il n'y a pas toujours cette sanction à la clé, alors l'évaluation ne sera pas aussi constructive et pas forcément synonyme de stress. Donc le fait de multiplier les évaluations, c'est très important aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada